Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet, que vous avez commencé le mois d'août de très belle façon aussi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, que c'est possible que vous ne vous sentiez pas interpellé par ce message aujourd'hui. Alors tout simplement, prenez ce qui colle à vous, prenez ce qui vous parle et laissez le reste pour les autres tout simplement. Alors dans ce cas, je vous suggère aussi d'aller voir les informations, c'est-à-dire la vidéo, concernant votre signe ascendant ou votre signe lunaire et votre signe lunaire, pour avoir un complément d'information. Ça ne s'adresse pas à tous, bien sûr à tous les Sagittaires, c'est impossible, puisque vous êtes plusieurs et que c'est un tirage général. Donc c'est important de faire cet exercice aussi. Rappelez-vous également avec ma petite clé de la destinée, tout simplement, qui est présente pour vous rappeler que les tirages ne sont pas coulés dans le béton, que vous avez tout à fait le droit et la possibilité de changer le courant des choses si une situation ou l'autre qui est décrite ici ne vous plaît pas. Alors c'est toujours à vous qu'appartient la décision finale de faire ce que vous voulez avec les messages que vous recevez ici. Alors voilà, on va commencer maintenant avec le tirage pour les Sagittaires qui sont en couple et je passerai après au tirage des célibataires. Donc pour commencer, je vous dis les cartes des messages des anges de l'amour qui se sont retournés pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez la carte Aimez-vous d'abord, Amour non réciproque et Lâchez-prise. Et là, je vous rappelle que c'est le tirage pour les couples. Alors, vous savez, il y a des vérités qu'on doit dire parfois pour certains d'entre vous. C'est certain que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ne me donnez pas de commentaires demain pour me dire que vous divorcez, vous vous séparez tous. C'est sûr que ça s'adresse à certaines personnes d'entre vous. Alors ici, on voit qu'on vous demande de vous aimer d'abord. À partir de maintenant, mes chers Sagittaires qui sont en couple, vous devez penser davantage à vous. Vous devez vous aimer d'abord et vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre intérieur également. Elle vous dit, cette carte, le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord? Ce n'est pas dans le but nécessairement de... Comment je pourrais dire? De récupérer cet amour, en fait, cet amour actuel, cette relation, en fait, actuelle, parce que la carte suivante vous parle d'un amour non réciproque. OK? Alors, c'est plutôt de vous rendre plus attirant à la vue des autres personnes. Si vous sentez que dans votre relation actuelle, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, que vous n'allez nulle part dans cette relation-là, bien, c'est peut-être le temps de passer à autre chose. Mais on sent quand même que vous avez... Vous vous sentez peut-être étouffé, mes chers sagittaires, en couple, dans cette relation. Vous vous sentez étouffé, vous vous sentez lié, attaché, par des liens que vous n'arrivez pas peut-être à vous défaire pour X raisons, en tout cas pas pour le moment. Et vous êtes peut-être même beaucoup oublié, hein? Vous avez fait passer l'autre avant vous. Et ce qui fait que vous vivez comme dans une relation de codépendance, de dépendance affective ici. D'accord? Même si vous ne nourrissez plus de sentiments amoureux pour la personne et clairement que l'autre personne non plus, bien, vous êtes quand même lié à cette personne, lié de façon malsaine. Et vous vous sacrifiez peut-être pour continuer une relation qui ne vous comble plus, tout simplement peut-être à cause des valeurs ou de la dépendance affective que vous vivez entre vous deux. Alors, ce serait important peut-être de réfléchir à votre situation, en fait, pour trouver un moyen de vous libérer de cette relation. Parce que si on regarde bien la carte du diable, oui, vous êtes attaché, mais les liens ne... Regardez la chaîne autour du cou des personnages, hein? Elle n'est pas très serrée. Alors, vous avez la possibilité de vous libérer de cette relation si elle ne vous comble plus. L'important ici, c'est de vous choisir vous d'abord, de vous choisir vous-même, hein? Parce qu'on ne voudrait pas que vous alliez à la décrépitude émotionnelle, d'accord? Il y a des vérités à dire, hein? Vous avez besoin de communiquer ici. Il y a des vérités à dire, mais ici, on vous demande avec le valet d'épée de faire preuve de discernement. Si vous êtes dans une relation de dépendance affective, hein? Ayez assez de maturité pour discerner le vrai du faux, d'avoir du discernement face à cette situation, d'accord? Que vous ne pouvez plus en durer trop longtemps. Le valet d'épée nous parle aussi peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une façon quelconque. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va trancher. Si vous, vous ne prenez pas la décision, c'est possible que votre conjoint ou votre conjointe prenne les devants ou prenne l'initiative de vous demander le divorce, si vous êtes marié, bien sûr, ou la séparation, si vous êtes en union de fait, ou tout simplement la rupture, si vous n'êtes qu'en couple, hein, que vous ne vivez pas ensemble. Mais vous allez soit recevoir un message texte pour ceux qui... qui ne sont pas mariés, hein, peu importe. Ou bien, si vous êtes marié, peut-être vous recevrez une lettre de divorce, d'accord? Une séparation peut-être ici. Quelqu'un va trancher, va prendre une décision, d'accord? Si ce n'est pas vous, ce sera probablement votre partenaire. Ensuite, on a la carte amour non réciproque, hein. Donc, on vient un peu expliquer cette carte-là, tout simplement que, voyez-vous, vous avez la carte du monde, la carte du 10 de couple. Donc, on voit clairement que s'il n'y a pas d'attrait chimique, assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, hein, bien, vous n'êtes pas à votre place. La carte du monde nous parle de quelqu'un qui est à sa place, qui se sent en parfait équilibre et qui est... à sa juste place, en fait, hein, qui est épanouie. Mais ici, dans votre cas, puisque l'amour n'est pas réciproque, c'est le contraire. Vous ne vous sentez pas à votre place dans cette relation. Vous ne vous sentez pas aimé. Vous n'arrivez pas à vous épanouir dans cette relation-là. Et tout ce que vous rêviez auparavant pour cette relation, soit l'harmonie, la joie, le bonheur, la famille, le bonheur partagé, l'amour partagé, hein, c'est pas ce que vous vivez en ce moment. C'est complètement le contraire. Et le 10, ça nous parle de la fin d'un cycle. Alors, c'est probablement la fin de votre relation. Pour ceux que ça concerne, hein, bien sûr. Ce n'est pas tout le monde, je le répète. Alors, ce n'est pas tous les sagittaires. Donc, ici, c'est la fin d'un cycle. Peut-être aussi la fin des illusions, hein. Peut-être que vous croyiez auparavant que vous alliez atteindre ce bonheur-là avec cette personne, mais au contraire, ça ne vous a qu'apporté douleur et souffrance. Voyez-vous comment vous êtes affaissé. Vous avez 10 épées dans le dos. C'est encore une fois la fin d'un cycle qu'on nous montre ici. Vous avez assez souffert, c'en est assez. Et vous devez passer à autre chose. Vous relevez et vous refaire une santé. D'accord? Une santé émotionnelle. Et même physique, hein, parce que ce 10 d'épée, bien souvent, c'est beaucoup de souffrance et ça atteint notre santé physique également. On voit ici qu'il y a beaucoup de conflits dans votre relation actuelle. Voyez-vous, le 5 de bâton, hein, ça nous parle de conflits ici. Ça nous parle de lutte de pouvoir également. Alors, ce n'est pas étonnant que vous ayez cette carte-là du 10 d'épée, hein, qui vous fait souffrir énormément. Et qui vous jette par terre, hein, vous n'avez presque plus d'énergie pour vous relever. Et la seule façon, peut-être, de vous relever, bien, c'est de vous libérer de cette relation étouffante, écrasante pour vous. D'accord? Surtout si l'amour n'y est pas, bien, ça ne sert à rien de travailler sur des fondations qui ne sont pas solides, hein. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de discernement, de regarder vraiment votre situation actuelle telle qu'elle est en face, hein, voir la vérité en face, faire preuve de discernement et de trancher, prendre une décision. De toute façon, que vous preniez la décision ou non, l'autre la prendra à votre place. C'est ce qu'on nous dit ici. Et finalement, on vous dit de lâcher prise complètement sur cette situation, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, si vous avez la surprise de la demande de divorce ou la rupture par texto, ou peu importe la façon que la personne met fin à votre relation, ne soyez pas surpris et laissez aller. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme parce que ce sera la clé de votre délivrance ici. D'accord? Alors, lâchez prise tout simplement. Quelque chose d'autre s'en vient peut-être de mieux. Quelque chose de mieux s'en vient peut-être pour vous un peu plus tard. Mais de toute façon, ne soyez pas dans l'attente que d'autres choses arrivent. Soyez plutôt dans le contentement de vous libérer de quelque chose qui vous écrase, qui vous étouffe et qui vous fait du mal. Pour le moment, c'est ce qui est important. Et lâchez prise sur votre besoin d'être reconnu et d'être aimé par cette personne. Voyez-vous ici, le 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de reconnaissance, d'amour en fait, que les gens reconnaissent qui vous êtes vraiment et de réussite. Alors, lâchez prise sur le besoin de contrôler cette situation et de recevoir l'amour de cette personne. C'est comme si vous aviez besoin de contrôler les sentiments de l'autre personne alors que c'est impossible puisque l'amour n'y est pas non plus de toute façon. Même si l'amour y était, vous ne pouvez pas contrôler les émotions et les sentiments de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, lâchez prise sur ce besoin de contrôler les sentiments. Mais plutôt, justement, encore une fois, la mort, la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, ça vous dit justement de lâcher prise et de faire le ménage, d'éliminer de votre vie ce qui ne vous convient plus, ce qui vous fait souffrir, ce qui n'est pas normal pour vous de vivre. Vous devez vraiment faire du ménage, nettoyer votre environnement, enlever toutes les choses toxiques de votre vie qui ne vous permettent pas actuellement de vous épanouir. Ménage à faire ici dans votre vie. D'accord? Et ensuite, lorsque vous aurez fait ce travail-là, bien là, ça sera le processus de guérison que vous devrez entamer. Peut-être que cette relation-là vous aura causé beaucoup de tort. Peut-être que cette relation-là vous aura touché à l'estime que vous portez à vous-même. Pardon, je bouge beaucoup, mais je suis entremêlée avec le fil du micro. Alors ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez entamer un processus de guérison parce que cette relation vous aura drainé. On le voit avec le 10 d'épée. Vous aura enlevé peut-être l'estime, le peu d'estime qu'il vous restait. Le peu d'amour propre aussi qu'il vous restait. Donc, on vous dit ici, aimez-vous d'abord. Et pour arriver à s'aimer d'abord, c'est un processus. Et ça passe par la guérison de l'âme, de l'esprit, du corps et du cœur aussi. Alors, aimez-vous d'abord, doit commencer par la guérison. D'accord? Voilà. Ayez juste un peu assez d'amour pour vous, pour vous permettre de guérir justement. J'ai pigé une carte d'éclaircissement pour ce tirage. Pour vous les couples, avec l'oracle de lumière, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, la première, c'est horizon nouveau. Alors, vraiment, ça vient confirmer votre besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour pouvoir travailler à votre épanouissement personnel. D'accord? Peut-être aussi pour vous donner la chance de vivre un jour l'amour que vous méritez. Et l'amour dont vous avez toujours rêvé. Le bonheur mutuel, le partage mutuel aussi. Et l'amour réciproque. Donc, allez vers de nouveaux horizons. C'est le message final de votre tirage. N'essayez pas de contrôler. Lorsque vous recevrez, soit la lettre de divorce, la rupture, peu importe. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit parce qu'il est temps pour vous de passer à quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Et il y a une carte surprise, en fait. Peut-être que justement, vous aurez, vous vivrez une surprise au printemps. D'accord? Quand je dis surprise, c'est soit que vous allez vous sentir, c'est au printemps que vous allez vous sentir renaître à vous-même. Peut-être que vous allez retrouver la santé totale au printemps. La santé émotionnelle, la santé physique aussi et psychologique. Mais peut-être aussi qu'au printemps, vous ferez peut-être une nouvelle rencontre qui va vous combler davantage que cette relation que vous avez vécue. Alors voilà, donc au printemps, il y aura quelque chose de nouveau. C'est un renouveau pour vous. Même si vous ne rencontrez personne, vous serez en mesure de profiter de la vie et de vous rendre disponible justement pour de nouvelles rencontres. Alors voilà le message pour vous, ceux qui sont en couple. Donc je retire les cartes de la table pour passer au tirage des célibataires. Voilà, donc j'ai déjà pigé les cartes pour les célibataires. Ok. Ok, ça a l'air un beau tirage pour vous, mes chers célibataires. En tout cas, encourageant. Ok. Ok. D'accord. Donc, pour vous, mes chers célibataires, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un peu plus les cartes qui sont présentes. Alors pour vous, les célibataires, vous avez les messages de l'amour suivants. « Attirer votre âme sœur », « Nouvelle amour », alors encourageant, et la carte des enfants. La carte « Attirer votre âme sœur » vous dit « Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur ». Alors je vous montre la carte ici. Donc tout ça est très beau, bien sûr, en ayant la foi, en priant, en faisant des affirmations et de la visualisation, c'est certain que vous aidez votre cause. Quand vous êtes, quand vous avez des pensées positives, quand vous avez des pensées, des belles pensées vous attirer à vous, ce qu'il y a de mieux, c'est certain. Mais, ce qu'on vient vous dire ici, vous avez le 4 de coupe aussi et le 3 de denier. Alors ce qu'on vient vous dire ici, c'est de sortir de votre ennui. Voyez-vous le personnage ici, on voit quelqu'un qui s'ennuie. Alors, sortez de votre ennui et saisissez les occasions d'attirer votre âme sœur. Votre âme sœur ne va pas se présenter sur un plateau d'argent alors que vous êtes assis bien confortablement dans votre salon à regarder la télé en costume de jogging. Il faut que vous fassiez quelques efforts, bien sûr. La carte du 3 de denier, pardon, ça nous parle quand même d'un certain investissement. Ça nous parle de travail ici, d'accord? Travailler de pair avec l'univers ici, d'accord? L'univers s'occupe de vous trouver quelqu'un de bien, mais vous, vous devez faire votre part aussi. C'est un travail d'équipe, d'accord? Alors, sortez plutôt que de vous ennuyer, de rêver à avoir quelqu'un dans votre vie, de pleurer sur votre sort aussi. Bien, c'est au contraire, saisissez les occasions de sortir, de vous amuser, accepter les invitations, les sorties qu'on vous propose. C'est de cette façon que vous avez, vous mettez toutes les chances de votre côté pour rencontrer votre âme sœur, d'accord? Et peut-être que vos amis peuvent vous aider aussi. Ici, on a le 3 de denier qui nous parle parfois d'un travail d'équipe. Je vous ai parlé du travail d'équipe avec l'univers, bien sûr. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, c'est un peu ce que je veux dire ici par le travail d'équipe avec l'univers, mais aussi, peut-être que vous pouvez utiliser les conseils de vos amis, la participation de vos amis pour vous aider à rencontrer quelqu'un dans votre vie. Si vous avez des amis, ils connaissent sûrement beaucoup de gens. Si vos amis vous invitent à sortir, bien, acceptez les invitations, mettez toutes les chances de votre côté. Et comme ça, vous travaillez de pair pour, justement, attirer à vous votre âme sœur. Quand vous restez dans l'ennui, quand vous restez chez vous à ne rien faire, bien, c'est certain que vous ne mettez pas les occasions sur votre route de rencontrer. Donc, voilà. Pour attirer, quand on donne un ordre comme ça, attirer, ça implique une action de votre père, d'accord? Donc, vous devez travailler à attirer votre âme sœur. On vous parle de nouvel amour. Donc, justement, probablement qu'en coulisses, l'univers s'occupe de vous trouver une personne qui va vous combler, qui va vous apporter l'amour dont vous avez besoin. On dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, c'est peut-être, si c'est déjà arrivé que la personne a déjà éveillé des sentiments romantiques, c'est super. Mais si ce n'est pas encore arrivé, ça s'en vient et vous devez contribuer à faire en sorte que ça arrive. Parce qu'on voit vraiment un beau potentiel amoureux qui s'en vient. Vous avez l'as de denier. L'as de denier, ça nous parle de nouveautés, ça nous parle de ressources. Alors, les ressources, c'est probablement vos amis ou les occasions que vous aurez sur votre route pour rencontrer quelqu'un. Mais ça nous parle d'un beau potentiel ici amoureux, stable, en qui vous pouvez avoir confiance aussi. D'accord? D'ailleurs, on voit ici qu'il y a vraiment un très, très beau potentiel. Regardez la carte des amoureux. Alors, ça nous parle de connexion, d'une vraie connexion amoureuse ici. Possiblement que vous aurez même le choix. Si vous rencontrez plusieurs personnes, vous aurez peut-être le choix aussi, un choix à faire. Peut-être que plusieurs personnes seront intéressées à vous. Et vous serez peut-être aussi intéressées à plusieurs personnes. Mais si on vous parle de votre âme sœur, c'est que probablement, parmi ces choix, il y a quelqu'un qui est plus convenable pour vous, si je pourrais vous dire comme ça. Voilà. Et maintenant, la dernière carte, bien, c'est la carte d'enfant. D'accord? Alors, elle vous dit, cette carte, votre vie amoureuse est influencée par les enfants d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est certain que si vous avez envie d'avoir des enfants, bien, il faut travailler dès maintenant pour attirer votre âme sœur. Mais cette carte-là peut nous parler tout simplement que si votre vie est influencée par les enfants, c'est que peut-être que vous recherchez ce côté enfantin chez l'autre. Vous avez peut-être envie de légèreté, de vous amuser aussi avec la personne. Peut-être que vous avez envie que la personne qui fera partie de votre vie ait un grand sens de l'humour, par exemple. Qu'il vous fasse rire comme des enfants, que vous puissiez vous amuser avec cette personne-là. Donc, c'est peut-être des caractéristiques d'enfants que vous recherchez auprès de cette nouvelle personne que vous voulez avoir dans votre vie. Et avec cette carte-là, vous avez la carte du roi de coupe et du valet de bâton. Alors, justement, le roi de coupe, ça nous parle de quelqu'un qui va vous vouer un amour inconditionnel. Et c'est peut-être en lien, et je peux le confirmer avec la carte d'éclaircissement que je vais vous retourner tout à l'heure, mais ça peut être en lien avec votre besoin de retrouver en la personne les caractéristiques d'un de vos deux parents. Ici, on aura l'impression qu'il s'agit peut-être du père, des caractéristiques de votre père, parce qu'on a le personnage du roi de coupe. Alors, sentir que vous êtes aimé de façon inconditionnelle, comme peut-être votre père, ou bien la figure paternelle qui vous a éduqué, en fait. Mais il peut s'agir aussi de la mère, parce que bien souvent, les mamans ont des caractéristiques un peu plus masculines aussi. Vous savez, on a tous un côté féminin, un côté masculin. Alors, peu importe, il s'agit de retrouver en la personne que vous allez rencontrer des caractéristiques que vous retrouviez chez un de vos parents ou chez vos deux parents aussi. Et avec le valet de bâton, bien tout simplement, ça vient nous dire qu'une nouvelle flamme s'en vient pour vous. Et encore une fois, vous avez besoin de cet esprit de jeunesse, de passion, de nouvelles aventures, de quelqu'un qui va vous faire découvrir des choses nouvelles, mais qui vont venir chercher chez vous votre côté jeune, d'accord? Peut-être votre inexpérience, c'est ce qui va faire que vous allez vous emballer pour de nouvelles aventures que cette personne va vous proposer. Et la carte d'éclaircissement, justement, c'est la carte parent. Alors, c'est clair ici pour moi que vous recherchez vraiment des caractéristiques que vous avez connues en vos parents. Et c'est tout à fait normal, souvent, quand on a eu des belles relations avec nos parents, bien on recherche dans la personne qui partage notre vie certaines mêmes caractéristiques. Et au contraire, si on a vécu de mauvaises expériences avec nos parents, bien, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, de répéter ces patterns, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Alors, vous êtes influencés, votre vie amoureuse, elle est influencée par le côté enfant, enfant, que ce soit le côté enfantin que vous recherchez, hein, humour, légèreté chez l'autre, ou bien ce qui vous rappelle votre enfance à vous. Donc, voilà, mes chers, mes chers sagittaires célibataires. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il peut vous donner des pistes de solutions, de réflexions aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Il y a sûrement d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles, qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et soyez aussi conscient que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Alors, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir un tirage personnalisé. Je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs une fois que vous m'aurez contacté. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage. Je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.